Le blog sur A2Turf Le blog sur A2Turf L'un des rares à m'étonner de la situation actuelle Mais je commence à douter Je me dis mais si Paris Turf avait raison Si on était effectivement à moins 2,8% De baisse du chiffre d'affaires Si c'était si peu que ça Parce que moi j'habite une petite ville Où il fait bon vivre Je dois bien l'accorder Sur ce coup là Je suis un beau privilégié Il y a un PMU qui a fermé J'ai mon voisin d'à côté Enfin mon voisin Un voisin de PMU à côté Dans une ville proche Qui lui a eu son chiffre d'affaires Qui est passé de 450 000 à 350 000 euros En l'espace d'un an Et moi on m'annonce Moins 2,8% au PMU J'ai d'autres amis qui tiennent des PMU à Paris Qui me disent C'est la Bérezina On va peut-être même fermer Tellement c'est catastrophique Tellement les mesures sont drastiques Avec le PMU Par rapport au renvoi d'argent Et tout ça Donc Et si je m'étais trompé Et si ces gens là Avaient tort de se plaindre Si Xavier Hirstel Dans toutes ses déclarations Avaient raison De dire qu'il ne fallait pas dramatiser Comme mes confrères peuvent le dire également Puisque Je lis Dans Paris-Turf notamment Que Finalement ça va Le retour à la filière A été maintenu Il a fallu tondre Pour cela Les joueurs Qui persévèrent Dans les courses Donc j'en déduis également Qu'il y a plus de professionnels Que de joueurs Qui achètent le turf Parce que Si je suis joueur Et que j'achète le turf Et qu'on m'apprend Qu'on me prélève plus d'argent Pour maintenir le niveau de vie Des entraîneurs Je me dis D'une part Pourquoi ce sera toujours moi Qui devrait contribuer à cela Et puis Comment ça se fait Que le Paris-Turf Ne prenne pas ma défense Moi Petit joueur De quintet A deux euros par jour Que fait Paris-Turf Pourquoi je l'achète 1,90€ Pour me faire allumer Les fesses Comme ça après J'ai fait quoi moi ? Moi tous les jours J'achète mon journal Tous les jours Je fais mon papier Et là on me dit quoi ? Qu'on me taxe plus Pour que les professionnels Aient la belle vie Enfin la belle vie Continuent à avoir des allocations Assez fortes Mais il faudrait aussi Que de l'autre côté Il y ait un petit effort De consenti Non ? Ça serait la logique des choses En période de crise Ce n'est pas toujours les mêmes Qui doivent se faire Enfiler en gros Donc voilà Je lis Je me dis Je me suis peut-être trompé Peut-être Peut-être Je n'ai pas regardé Equidia Turf Club Malheureusement Parce que Ma religion me l'interdit L'honnêteté intellectuelle Et Le courage M'empêche de regarder Cette émission jusqu'au bout J'en suis vraiment désolé Mais j'en entends parler J'en entends parler On m'a dit que On m'a dit qu'il y avait Supercheval Qui avait fait une intervention Remarquée Sur Equidia Turf Club On essaye un petit peu De faire Du Bundes Par rapport à l'équipe 21 Ceux qui connaissent L'équipe du soir Doivent Doivent comprendre Le parallèle Bon Supercheval Moi on m'a dit Que c'était ridicule Mais Complètement ridicule Ce dont Je n'ai même pas besoin De regarder la vidéo Pour les croire Je pense que dans le ridicule Et qu'il y a Pour le coup C'est faire Ils sont au niveau Je n'ai pas regardé l'émission Donc je le dis Je le répète Mais J'ai entendu Quelques trucs Et Je suppose Que bien évidemment Xavier Hürstel En grand malin qu'il est Voyant Qui il a en face de lui A dû se frotter les mains Du départ A l'arrivée Comme le matin Il a rencontré Les membres De l'union De la presse hippique Il a dû rigoler En voyant Autant de Autant de personnes Qui ne mettront jamais Les bâtons dans les roues Qui ne contrediront jamais Les chiffres qu'il va avancer Ni même les propos Qu'il va dire Parce que En ce moment Xavier Hürstel Il se marre Il est en train De faire croire A tout le monde Que 2015 C'est l'année Où on va souffrir Mais que 2017 J'ai lu Deux trois rapports Enfin deux trois rapports On m'a fait des résumés Deux rapports Et puis surtout Je lis Les propos de ces gens là 2017 Ça va être l'année Où La croissance va revenir Alors La croissance Elle va revenir par miracle Vous savez comment ils font Au PMU Pour la faire revenir La croissance Vous savez pas Ben regardez Comment ils font Eh la croissance Ramène 2010 Pas 2017 2017 Bien ici Voilà Ils ont rappelé la croissance Et la croissance Elle va venir La croissance Elle est disciplinée Elle est Elle est à leurs ordres Donc voilà Que Quid Des parieurs Qui fuient de plus en plus Les courses Parce qu'ils en peuvent plus De toutes ces courses de merde Qu'on nous met A droite En haut A gauche En bas On n'en peut plus De toutes ces courses là Alors Parait-il que la question Lui a été posée Dans les clients Surf club Et parait-il Qu'il a répondu à côté Il a dit Mais nous Il y a des joueurs Qui demandent ça Machin Alors Xavier Stel Je veux bien que Ce soit un grand malin Mais c'est peut-être aussi Un grand menteur Parce que Ça fait quelques semaines Que je regarde Les chiffres Qui sont faits Notamment à Yonkers De l'autre côté De l'Atlantique Je rêve pas C'est en concurrence Avec Vincennes Vincennes En jeu simple Sur une course Ils arrivent à maintenir A 150 000 euros A peu près C'est les chiffres Qui sont donnés Sur PMU.fr C'est pas moi Qui les invente Et à Yonkers Qui vont tuer la fuite Des joueurs Qui je le dis Je le répète N'en peuvent plus Des courses Et maintenant Je vais mettre Vraiment les pieds Dans le plat Qui parmi les journalistes Va avoir l'honnêteté De dire Qu'aujourd'hui Il en a Rat la casquette Des courses Sur Equidia Quel est le journaliste Français Aujourd'hui Qui va être capable De dire Moi je ne peux plus Suivre les courses Tous les jours Sur Equidia Ce n'est plus possible Il n'y en a pas Ils vont tous vous dire Non non Mais moi je les enregistre Moi je les machins Moi je les trucs Je vais vous dire la vérité 99,9% des mecs Enfin des journalistes typiques Ne regardent quasiment plus Les courses Ou les regardent En sélectionnent quelques-unes Et passent à la trappe d'autres Et pire que ça Ils s'en écoeurent Alors que ça devrait être Les premiers Les premiers A les regarder Et je vais vous raconter Une scène Qui est assez incroyable Il n'y a pas longtemps Je suis allé manger Chez un entraîneur Et donc il avait un partant Donc il regarde Equidia C'est en fin d'après-midi Il y avait Trois réunions Trois réunions françaises Qui étaient tuilées Comme ils disent Sur Equidia Et bien Donc la course de son cheval Se dispute On la regarde Machin Super Sitôt le poteau passé On se remet à table Equidia continue de tourner Et bien vous me croyez Vous ne croyez pas Ni lui Ni les autres invités Ni moi N'avons regardé Les courses qui suivaient Il y avait du trop Du galop Des courses Peut-être plus ou moins intéressantes On s'est Je veux dire Ce qui il y a 5 ans Était inconcevable C'est-à-dire Qu'on aurait peut-être Tué père et mère Pour regarder cette course On aurait demandé Le silence À table On aurait même demandé D'arrêter de manger Pour regarder une course Qui se disputait Je vous dis n'importe quoi À Cagnes-sur-Mer À Lyon Ou je ne sais où Là aujourd'hui On s'en fout complètement Et alors là Le fait que ce professionnel Ne regarde pas les courses Moi je ne disais rien Parce que ça fait Quelques temps Que je sélectionne à mort Les courses que je regarde Mais je Je me suis dit Jusqu'à quand ça va durer Et bien ça a duré Jusqu'à la fin du repas C'est-à-dire qu'on a regardé La course de son cheval Et après il s'est peut-être passé 15-20 courses On n'en a pas vu une C'est quand même la preuve Que Alors après Xavier Stel Il va vous dire Comme les mecs d'Ekidia Comme les machins Les patrons d'Ekidia Pas les journalistes Parce que les journalistes Il y a une prise de conscience Qui est totale Mais Total C'est certain Et Ils vont vous dire que Non non Vous êtes dans le faux C'est nous qui sommes dans le vrai Plus il y a de courses Mieux c'est machin Ils essaient juste De sauver un bilan Ils veulent que leur chiffre d'affaires Il y a des gros chiffres Et des trucs comme ça Et le reste Ils s'en foutent Ils s'en foutent Et ça va faire un parallèle Morbide J'ai envie de dire Avec ce que Je vais vous parler tout de suite Parce que je ne voulais pas commencer par eux Pour éviter De ne pas être bien Jusqu'à la fin du blog Mais Hubert Hardy Et Laurent Fortin Qui nous ont quitté Ces derniers jours Ces fameux gens du PMU Ces fameux gens du Trot Est-ce que vous croyez Qu'ils se sont attristés Sur leur sort Ils ont peut-être reçu un texto Un truc comme ça Ils ont dit Allez on passe Est-ce qu'ils ont envoyé Une gerbe de fleurs En tout cas à Laurent Fortin Qui lui est déjà Sous terre Est-ce qu'ils lui ont envoyé Une gerbe de fleurs Est-ce qu'il s'est passé Quelque chose comme ça Il n'y a même pas eu Un représentant du Trot Matondi A son enterrement Mais est-ce que c'est normal tout ça Même pas un représentant du PMU Ces gens-là Ils ont œuvré pour les courses Petits, grands Éleveurs, propriétaires Il devrait y avoir Un fonds spécial pour ces gens-là Au moins pour leur envoyer Une gerbe de fleurs Au moins Ce serait le minimum des choses Non A ma connaissance Il n'y a pas S'il y a surtout Que ces gens-là Ne se privent pas De revenir me voir Et de me dire Qu'ils ont fait un geste Et tout ça Je le transmettrai Mais en attendant Moi j'entends rien de tout ça Laurent Fortin Il n'a pas été enterré Dans l'indifférence générale Il y avait du monde Et tant mieux Dans un sens Mais Il a contribué A l'essor du PMU Il a contribué A l'essor Dutro Et je trouve Qu'il y a un manque De reconnaissance Flagrant Et ça sera pareil Pour Hubert Hardy Voilà Et les gens Les dirigeants Donneront bonne conscience En disant Tiens on va faire un prix Hubert Hardy On va faire un prix Laurent Fortin Machin Et puis on va se dire Bon ben voilà On est dans la facilité On se débarrasse de tout En attendant Sauf preuve du contraire On m'avait dit Que Les apprentis Allait être Le sort des apprentis Allait être amélioré Lors d'une prochaine réunion A le Tros Et devait être prévu fin mars Je n'ai toujours rien vu De particulier par rapport à ça Il devait avoir Il devait obtenir Une couverture sociale Lorsqu'il monte pour l'extérieur Car je le rappelle Ils ne sont toujours pas couverts En cas d'accident Ce qui est complètement différent Du galop Quand j'ai appris ça Au monde du galop Les mecs tombaient par terre C'est pas possible Et tout ça Si si c'est possible Si si Et ils ne s'en cachent pas le trop Il y a un vide juridique Par rapport à ça Mais il ne se passe rien Alors J'ai lu Il n'y a pas longtemps Ça dans le turf Christian Bazir Qui nous parlait Des courses en Martinique Et tout ça Que c'était super Ça revient à ce que j'ai dit avant On s'en branle Des courses en Martinique On s'en branle complètement Christian Bazir Il n'a pas un autre dossier Plus important Il n'aurait pas dû prendre la parole Sur cette fameuse histoire Des apprentis C'est là dessus qu'on l'attend C'est pas sur les courses en Martinique Les courses en Martinique On s'en branle Pareil pour Xavier Hirstel On s'en branle de savoir Qu'il a passé un accord Avec les courses du Brésil Et machin On s'en fout complètement Ce qu'on veut savoir De Xavier Hirstel C'est quand est-ce qu'il va nous revisiter Ce putain de Quintet Plus Que les gens fuient de plus en plus Quand est-ce qu'il va commencer A s'inquiéter De la communication des courses Qui est de pire en pire Quand est-ce qu'il va s'inquiéter Un petit peu du sort des joueurs Parce que les joueurs souffrent en attendant Et si les joueurs quittent De plus en plus le bateau Et bien c'est toute la filière Qui est en danger Et ça commence aujourd'hui Et au lieu de trafiquer Tous les petits chiffres Comme il fait depuis 2-3 ans Lui ou son prédécesseur Pour essayer de faire un beau bilan Et un beau machin Il ferait bien de s'intéresser Au fond du problème Et le fond du problème Pour le moment On ne veut pas le faire On ne veut pas s'y attaquer Il n'y a personne Qui a les couilles de s'y attaquer Donc résultat des courses On meurt à petit feu Et on meurt à petit feu Alors il y en a 3-4 cons Comme moi Qui essayons de dénoncer tout ça Mais limite On est accueilli Par moments Avec les foudres de certains Qui disent Oui tu craches dans la soupe Tu machin Tu trucs le nu Mais je crache pas dans la soupe Qui crache dans la soupe ? Est-ce que c'est moi Qui est en train De remuer la merde De dire qu'on est en train De se faire tourner autour Par des petits malins C'est moi qui crache dans la soupe C'est pas le mec Qui est plutôt en train de dire Bravo président Vous avez raison Merci de nous avoir sauvé cette année Oui mais il vous a sauvé cette année C'est pour mieux vous planter l'année prochaine C'est ça que vous oubliez de dire Et que les gens oublient de dire C'est que tout ce qui se passe en ce moment On active tous les leviers Possible Tant mieux qu'il le fasse Mais à côté de ça C'est pas pour améliorer la situation Sur du long terme C'est pour colmater les brèches Parce que ça prend l'autre partout C'est pas ça l'idéal C'est pas ça l'idéal du tout Donc voilà Je m'emporte J'en ai marre De parler de temps en temps D'essayer de convaincre des cons Mais je me force à le faire Parce que le PMU Ne le fait pas Ni la société du trot Ni personne Vous avez l'ignorance Et le mépris De ces gens là Je pense qu'ils devraient Plutôt s'intéresser Au fond du problème Au coeur du problème Et on aurait peut-être Une chance de s'en sortir Aujourd'hui je le dis Je le répète On va directement dans le mur Et une belle phrase Il n'y a pas si longtemps Que ça là Droit dans le mur En klaxonnant Voilà c'est exactement ça On fait des machins Des trucs Et puis Et bim On va se faire exposer Pleine tête Donc je suis fatigué Je suis fatigué De tous les jours répéter Que on va dans le mur Que ça va mal Que machin Et qu'il y a des gens Qui me disent Mais non Tu dis des conneries Et arrête de noir sur les tableaux Et arrête de machin Est-ce que tu crois Que ça incite les investisseurs A y aller Mais les investisseurs Ils ne sont pas plus cons que vous Ils ne sont pas plus cons que moi Je veux dire Ils savent ce qui s'y passe Au PMU Ils se doutent bien Que ce qu'on leur montre C'est le monde Un petit peu Des bisounours Et puis Dites-vous bien Que ces investisseurs Ça pourrait être votre père Ça pourrait être votre grand-père Ça pourrait être N'importe qui De votre famille Est-ce que vous avez envie D'inciter quelqu'un De votre famille A investir gros Aujourd'hui Dans le monde des courses Moi Mon père demain Il me dit Tiens je vais acheter Une part d'un cheval De machin Des trucs Et je dis Papa Papa Pars en vacances Avec cette Ozeila Surtout n'investis pas Dans les courses Dans 5 ans Ça se trouve Les allocations Elles vont diminuer De moitié Je dis Qu'il ne va pas faire Le con Avec ça Soit réfléchis Si je dis ça C'est qu'on a des billes Derrière C'est qu'on le fait Donc voilà Un petit peu Donc voilà J'ai passé du coq à l'âne Parce que je vous l'avoue Ce blog Il n'était pas préparé Du tout Un poil Mais pas autant Que les autres Il a fallu le faire Un petit peu Dans l'urgence Parce que je voulais parler De tellement de choses Et que j'ai été Tellement touché Par le décès Je ne peux pas dire Que c'était des copains Hubert Hardy et Laurent Fortin C'est des gens Que j'ai côtoyés Quand vous vous mettez A table avec quelqu'un Et qu'on vous apprend Quelques jours Quelques mois après Qu'il est décédé Je veux dire C'est tragique C'est tragique Et ça ne peut pas Laisser indifférent Voilà Ça ne peut pas Laisser indifférent Peut-être que D'autres sont des surhumains Ils arrivent à passer Outre tout ça Moi ça me touche Voilà Ça me touche Et Il fallait trouver Il faut trouver Le juste mot Le juste moment Et Et puis voilà Donc On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Et Et j'espère J'espère que J'espère que là Où ils ont atterri Ils seront Ils seront heureux Je voulais Je voulais C'est dur de rebondir Après ça Je voulais le garder Pour la fin Parce que vraiment C'est compliqué Oui je voulais parler D'Equidia Qui embauche Des lecteurs Du Turf C'est un sujet Beaucoup plus léger Mais qui va encore M'apporter Un nouvel ennemi Donc un soir Le plus grand des hasards Je me retrouve Sur L'émission des pronos Des pronos de trop Je crois que c'était à Vincennes Et donc Et donc je vois Pierre-Joseph Goetz Pierre-Vallon Pierre-Joseph Goetz Spécialiste trop Pierre-Vallon Spécialiste galop Pierre-Joseph Goetz Ne connait rien au galop Ou très peu Sans vouloir l'offenser Pierre-Vallon C'est Il connait rien au trop Sans vouloir l'offenser Et par contre C'est une tronche Au galop Bon Je tombe dessus Vraiment par hasard Et j'entends Pierre-Vallon Qui dit des choses Et je me dis Mais putain Mais Ce qu'il dit Je l'ai déjà vu Ou entendu quelque part Je regarde le Turf Il était en train de lire Les entraînements de Paris-Turf Je lui ai dit Putain c'est pas possible Alors Je vous mets la vidéo tout de suite Vous allez constater Je me mets en terrasse L'île Turf Et puis voilà C'est vrai On a du mal On a du mal A ne pas lui voir Une bonne chance maintenant De là à gagner Son entourage A un peu peur quand même Des cadors du deuxième échelon Il faudrait C'est Pierre qui va nous dire Que ça qu'on pense tout loin Non Bah non Il n'y rien Je suis bien embêté Je peux même pas vous aider C'est pas bien Qu'en pense André Fabre Oui C'est correct Quoi qu'il en soit Voilà Il n'a pas voulu répondre Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Il n'a pas couru depuis un petit moment Mais c'est faute d'engagement C'est pas parce qu'il a des problèmes Donc le cheval a bien travaillé Il est top Pour ceux qui ont envie Oui Parce qu'il n'a pas couru depuis février Il est un peu inquiété parfois Mais il est très bien Il n'a pas eu de problème Pierrot Je pense qu'il est encore en retard de gain Donc c'est bon signe Ça c'est sûr À retenir Je ne sais pas quoi en faire Je crois que c'est difficile d'écarter totalement Mais j'aurais voulu qu'il court mieux récemment Moi je peux vous aider Il court ferré Parce que c'est en vue d'un prochain réclamé Ah bon D'un prochain réclamé Voilà Oui on va peut-être se cantonner à cette catégorie pour l'instant Je sais que vous aimez bien que je vous aide Bon Voilà Visiblement on est assez positif Si vous voyez ce que je veux dire Vous avez une bonne tête quand vous dites ça Oui c'est assez positif J'ai senti une petite confiance Et si vous ne savez pas lire entre les lignes Alors personne ne sait le faire Elle a eu des problèmes de santé Ce qui fait qu'elle tournait mal Ça a été soigné Il la trouve pas mal au boulot Est-ce qu'il ne sera pas comme vous Mieux avec des beaux jours ? C'est ce qu'il dit C'est exactement ce qu'il dit Il dit qu'il n'était pas bien cet hiver Et depuis qu'il fait meilleur Que le printemps est arrivé Et que le temps, la chaleur est arrivé Il est beaucoup mieux Il le trouve sur la montante Donc méfiant Voilà Il ne l'arrête pas du tout Donc méfiant Très chaud Très chaud Il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière course C'est très mal placé Mais le cheval est très bien Il lui met un bonnet fermé Pour la motiver Parce qu'il trouve que l'autre jour Elle était un peu trop nonchalante Donc il espère que ça fera de l'effet On le dit régulièrement C'est pour ça que je le dis Et je le répète surtout Enfin moi je ne peux pas parler du trop Mais je sais qu'au galop Il n'y a pas de chance On a vu encore cette semaine Donc voilà Il lit les entraînements de Paris-Durf et tout Et ça passe comme une nette à la poste Alors il paraît que lui comme d'autres Ce sont des coutumiers du fait Parce qu'ils ne sont pas dans leur spécialité On les met là Et tout ça Alors responsable mais pas coupable Comme dira l'autre Responsable ils y vont à l'émission Ils vont toucher leur pige Pas coupable parce que bon On leur demande d'y aller Alors ils pourraient avoir Le courage de dire non Mais bon c'est tellement bien payé Que ça serait cool de ne pas y aller Ça c'est sûr Alors une nouvelle fois Ce sont nos patrons Qui ne sont pas à la hauteur Comment Pierre Vallon peut parler D'un quintet de trop Je veux dire Alors ok ils vont nous expliquer C'est du planning C'est du machin Ils n'ont pas assez de monde à Equidia Ils n'ont pas des petits jeunes à faire travailler Pierre Vallon je veux dire Il ne va pas se vexer Si demain il est remplacé par un mec de 20 ans Qui est compétent Parce qu'il ne faut pas mettre un petit jeune Qui ne comprend rien Non il faut mettre un mec qui est compétent Qui a besoin de prendre du métier Et tout ça Donc là c'est la catastrophe Alors Pierre Vallon Après malheureusement avoir dénoncé Ce qu'il fait sur Equidia Permettez moi quand même de le dire Enfin que ça ne le froisse pas Comme même totalement C'est que lui avec Gilles Barbarin Ce sont les deux meilleurs Et de très très loin au galop Sur la chaîne Quand ils vous parlent d'un cheval Qu'ils ont repéré un cheval Et machin et truc Je veux dire Ce sont des gens fiables Compétents et professionnels Maintenant Que fait-il dans une émission De prono De trop Je veux dire Même Sébastien Daras Qui animait l'émission C'est foutu de lui Quand il lui dit Vous savez lire entre les lignes C'est pas entre les lignes qu'il lit Il les lit les lignes Donc c'est pas pareil Il fait de la lecture Donc ça s'appelle du plagiat C'est condamnable En justice Des choses comme ça Si par exemple Paré-tueur voulait l'attaquer Si On a vu d'autres exemples Vous savez Il y a des gens Qui écrivent des livres Et qui reprennent Les Exactement Les mêmes écrits Dans leurs livres Que ce qui a été écrit Auparavant Donc voilà C'est pas très professionnel Voilà C'est tout ce que je voulais dire Et qu'une nouvelle fois Je n'accable surtout pas Pierre Vallon Bien évidemment que je lui en veux De le faire Parce qu'il pourrait Il pourrait s'y prendre autrement Mais Les plus condamnables là-dedans Ce sont les patrons Et ça doit être Eric Brion Le numéro 1 Jusqu'à preuve du contraire Dès qu'il dit Quand il doit regarder sa chaîne Qu'il doit Il doit être à la page de tout ça Il doit lire le turf Il doit regarder son émission de pronostics Quand il doit voir ça Il doit descendre Et lui dire Écoute Pierre T'es gentil On t'appelle Pour faire l'émission Sois gentil avec nous Sois un petit peu professionnel Amène nous une petite info Essaye de travailler un peu plus ta course Parce que là C'est trop visible Fais Voilà Bon bah il ne le fait pas Une nouvelle fois Les patrons bottent en touche C'est quand même L'énorme problème De tout ça Donc voilà Equidia Turf Club Qu'est-ce que je voulais dire Non je m'en fous En fait d'Equidia Turf Club Il n'y a pas de buzz J'ai mis ses plats Il n'y a aucune mise en danger De l'inviter C'est sûr que Urstel quand il arrive Il est chez lui de toute façon Equidia ça lui appartient Equidia PMU C'est la même boîte Donc Il n'est pas en danger Moi je rêverais De voir une émission d'Equidia Où Urstel serait confronté Par exemple À un Patrick Lanaber En face de lui Alors je ne me nomme pas Parce que Je ne suis personne non grata Là-bas Mais Ce n'est pas le problème Je m'en fous Mais quelqu'un Qui en face Va lui apporter Un petit peu de la contradiction On va essayer De le faire sortir de ses gonds Et à ce moment-là On va voir Si c'est l'homme de la situation Là en face de lui Il a trois ou quatre moutons Je veux dire C'est de la rigolade Il se marre le mec Il se marre Il se marre Donc Voilà Et je pense que C'est ce qui fait le drame des courses Aujourd'hui C'est que Sans buzz Sans clash Comment voulez-vous Qu'on parle des courses Qu'est-ce qui fait Que le foot Est au top en ce moment Ce sont les joueurs Déjà qui clashent à mort Entre eux Donc déjà c'est bien C'est bien Enfin c'est bien Ça dépend des fois Des fois c'est complètement ridicule Mais bon Au moins ils n'ont pas leur langue Dans leur poche Et puis c'est surtout la presse Quand vous regardez L'équipe du soir Vous avez quatre journalistes Qui sont invités Les quatre journalistes Ça taille Ça argumente Parce qu'évidemment Il ne faut pas tailler Pour le plaisir de tailler Il faut être critique Tout le monde me dit Ouais toi tu critiques Et tout C'est facile de critiquer Machin Mais allez-y les mecs Faites une critique Et après on verra C'est pas si facile que ça De critiquer Déjà vous créez des ennemis Ça c'est la première chose Mais surtout Quand vous n'avez pas d'argument Et que vous faites une critique Vous êtes d'autant plus ridicule Que si vous ne disiez rien Donc voilà Alors j'avais noté un truc Parce que Ça m'avait fait marrer J'ai mis Je tape sur les dirigeants Parce que je n'ai pas de chien Ou de femme Pour me défouler à la maison Voilà Si ça peut rassurer Ceux qui m'ont dans le collimateur Voilà C'était la petite phrase du jour Donc voilà Donc Pas de mise en danger Pas de clash Pas de buzz Et tout ça Donc les courses On souffre de tout ça Ça serait bien plus intelligent De prendre un invité Alors là Urstel C'était du pain béni Pour Ekidia Et vous auriez invité Lanabère Ayoun Et deux trois autres Et pendant une heure et demie Et tac 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 On aurait vu Ce qu'il a dans le ventre Urstel Là qu'est-ce qu'on a vu On a vu Un mec Qui avait bien préparé son discours Alors Je vous dis une nouvelle fois Je ne l'ai pas vu cette émission Mais de ce qu'on m'en a dit Il a dû bien préparer son petit discours On ne l'a pas trop perturbé Peut-être qu'on l'a chahuté Un ou deux coups Mais Jérôme L'Enfant Qui est l'animateur de cette émission A chaque fois Il met les hauts là Dès que ça commence à déborder Donc ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas ce qu'on attend De cette émission Je vous rappelle d'ailleurs Que le titre A la base C'était l'émission Qui fait débat ou pas Pour le moment C'est ou pas ou pas Que dire Que dire Oui Il y a eu des fausses infos Il paraît Données par Xavier Urstel Pendant l'émission Ceci dit Il y a des fausses infos Également dans le turf Donc ce n'est pas le Ce n'est pas bien grave Tout ça La note positive Parce qu'on a toujours l'habitude De finir par une note positive Alors c'est un événement Qui s'est passé C'est très interne Ça s'est passé À gros bois Il y a quelques jours De cela Je vous la fais brève Un salarié D'une écurie Fait un malaise Au volant de sa voiture Il finit Avec sa voiture Dans le lac Le lac de gros bois L'eau elle est À moins de 10 degrés Sa voiture Elle ne coule pas Mais lui Il a de l'eau Jusque là Il parvient tout juste À respirer Arrive à ce moment là Un homme Que j'aime bien C'est un peu Une gonzesse à la baston Je me rappelle Quand j'étais jeune Je lui mettais des branlés régulièrement Mais là S'il écoute ça Il va tourner fou Mais là Il prend son courage à deux mains Parce que lui Il n'y a aucun doute Sur le fait Que ce soit un grand courageux Il voit la bagnole dans l'eau Il voit qu'il y a quelqu'un Qui est au volant Il saute Il se déshabille Il saute Et puis il va chercher Cet homme là Au moment où Il l'accroche Cet homme se réveille Il se rend compte Qu'il a fait un malaise Et qu'il ne sait pas Ce qui lui arrive Il ne panique pas Heureusement Christophe Gannet Cet homme courageux Un ancien salarié De chez Michel Lenoir Prend ce fameux personnage Qui a fait le malaise Le ramène dehors Les pompiers Arrivent à cet instant Et disent qu'à quelques minutes près Il aurait pu mourir Au volant de sa voiture Par le fait d'être dans de l'eau A moins de 10 degrés La température de son corps A été descendue très très basse Et qu'il n'aurait pas fallu Qu'il y reste beaucoup plus longtemps Que cela Donc Christophe Gannet Par son acte héroïque Courageux Je trouve qu'il méritait Qu'on parle de lui déjà Qu'on le mette en avant Et puis il a évité quand même Un sacré fait d'hiver Au monde des courses Dans les grands quotidiens Le Parisien je pense Que ça s'en serait fait écho Et puis d'autres journaux On en aurait peut-être parlé Par rapport à tout ça Donc Christophe Gannet Ça a été le héros du jour Malheureusement Il n'y a même pas eu Une petite brève dans le turf Alors qu'on nous parle De temps en temps Des sangliers qui abîment Le dehors des pistes Et tout ça Là vous avez un acte héroïque Vous avez quelque chose C'est beau Je veux dire Est-ce que vous Est-ce que vous auriez plongé Dans l'eau A moins de 10 degrés Pour aller sauver un mec Est-ce que vous l'auriez fait ? Nul ne peut le savoir Nul ne peut le savoir Lui il a écouté que son courage Il s'est défroqué Et il y est allé Et il a ramené Il a sauvé une vie Est-ce que parmi vous Est-ce qu'il y en a beaucoup A la fin de leur petite vie Qui pourraient dire Moi j'ai sauvé un homme Moi j'ai sauvé un homme Ce fameux Christophe Gannet Il aura réussi à le faire Donc chapeau à lui Toutes nos félicitations Que d'honneur C'est un petit mot sur une vidéo Mais ça valait Le petit clin d'œil Voilà On a fini par une note positive Je vous avais prévenu On finit toujours par une note positive Quand on peut Voilà Celle-là elle est grande C'est une grande note positive C'est un gros clin d'œil Un gros Et donc voilà Je On se retrouve Dès que l'actualité Nous Nous Dès que l'actualité J'arrive pas à trouver un mot Ça m'a perturbé Ce Christophe C'est le fait D'avoir boxé contre lui Quand j'étais jeune Dès que l'actualité Nous le permet Dès qu'il y a quelque chose à dire On interagit évidemment Mais vraiment C'était beau Bravo Christophe Je finis par ça Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada